Salut Simon, salut Arthur, comment ça va ? Hélo, ça va et toi ? Super ! Alors donc aujourd'hui on est tous réunis ensemble ici pour faire un petit workshop édition spéciale autour des 25 ans de Native Instruments parce que cette année on fête les 25 ans de Native Instruments On s'est dit que ce serait peut-être le moment de collaborer sur une traque ensemble mais avant de vous interroger peut-être là-dessus et que chacun puisse dire un petit peu ses influences ce qu'il aime bien faire, ce qu'il aime bien écouter ça serait peut-être pas mal que juste comme on a choisi de faire une espèce de traque évolutif c'est-à-dire qui parcourt un petit peu nos différents univers musicaux nos différents styles en guise de teaser, juste mettre un petit bout de chaque partie il y a la partie plutôt Simon, la partie plutôt Arthur la partie plutôt un peu moins et tout ça, ça a fait un truc à nous En gros pour définir grosso modo l'histoire une partie un peu urbaine, une partie un peu électro une partie un peu orchestrale pour grossir le trait après peut-être on aura l'occasion de t'effer la chose Non mais t'as exactement ça donc pas beaucoup mais un petit peu de son quand même première partie donc tout le monde va deviner chaque partie je pense que c'est assez clair là-dessus c'est parti avec le gimmick du morceau ça va me faire une test en fait la deuxième partie on n'en dira pas plus et la troisième partie stop dites-nous dans les commentaires quelle partie est acquis donc effectivement pour les 25 ans de Native Instruments on s'est dit que ça serait peut-être le moment de collaborer sur une traque ensemble et de mélanger un peu nos styles musicaux sur une traque une traque évolutive qui parcourt un peu comme ça ces différents styles et d'ailleurs je pense que peut-être le premier point la première chose à faire ce serait de décrire un peu quelles sont les caractéristiques de notre style même si c'est pas un truc évident on se présente c'est ça ? ouais les inspirations qu'est-ce que t'aimes bien écouter qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la musique en général voilà qu'est-ce qui te plaît ? je sais pas n'importe qui oh bah mais je t'en prie d'où viens-tu Pierre ? ah ok allez on commence par moi il faut c'est important ok non bah c'est toujours un truc un peu délicat mais moi j'aime bien tout ce qui est pop orchestral en général tout ce qui est scoring moi j'aime bien mélanger les trucs aussi évidemment avoir un peu d'électro etc mais on va dire que peut-être ce qui me plaît le plus c'est vraiment cette identité utiliser des instruments qui me raccordent les mélanger avec voilà des trucs peut-être un peu plus synthé etc côté pop etc voilà c'est à peu près ce qui déterminerait mon style entre guillemets ok je passe la main maintenant allez Arthur lance-toi à moi mais moi du coup j'ai commencé à la musique électro quand même il n'y a pas mal de temps et c'est vrai que je me définis pas mal quand même il fait de la musique électronique dans sa plus large définition mais à côté de ça je suis comme un grand passionné de mélodies et de musique classique de jazz et de ton autre style musicaux et du coup j'essaye un peu d'allier ces deux mondes à savoir faire de la musique électronique quand même avec des synthés et compagnie mais d'avoir un côté un peu romantique dans l'approche d'un côté plus mélodiste en fait de juste la musique électronique qui parfois peut être un peu pauvre en mélodies ou en harmonie on sent que tu es un grand romantique je ne sais pas mais voilà j'aime bien les côtés un peu mélancoliques des choses ou des trucs un peu sensibles bref ok attention pas trop bien moi j'aime les basses qui font boum boum j'aime quand il y a de l'infra j'adore ça non plus sérieusement la musique urbaine en général c'est ce que j'aime faire ce que j'aime produire après j'aime bien essayer à tout un tas de styles et encore une fois découvrir tous les aspects que la musique électronique offre actuellement et même la musique classique mais ouais ce que je produis le plus souvent c'est de la musique urbaine et j'adore ça et tout ce que propose Native permet de faire ça très bien donc je suis content en fait le truc finalement c'est que si on écoute un peu ce qui est dit là c'est que tout se rejoint à un moment donné c'est à dire que et la preuve du coup finalement cette track c'est justement un peu une espèce de synthèse de ça on va retrouver de l'urbain on va retrouver de la pop on va retrouver de l'électro on va retrouver du scoring et du coup c'était ça l'idée finalement c'était le pitch mais peut-être je me disais qu'avant de rentrer dans le vif du sujet c'est à dire d'aller vraiment creuser pour voir musicalement voilà tous les trucs musicaux qu'on a pu utiliser et les outils et comment on les a utilisés peut-être que chacun décrive un peu son setup c'est à dire la manière dont il bosse bon on a bien compris que vous étiez plutôt sur Ableton moi je suis plutôt utilisateur de Logic mais j'utilise Ableton aussi puis voilà c'est qu'un outil donc il n'y a pas de problème là-dessus mais peut-être le setup au niveau du matériel utilisé toi Simon Machine toi Arthur plutôt S49 enfin détaillé un petit peu parce que ça peut être intéressant de voir le workflow finalement je te laisse attaquer Arthur allez au choix bah du coup moi j'ai un setup qui est au final assez simple et que j'ai gardé au final tout le temps c'est à dire que j'ai commencé du coup avec Ableton et j'utilise ça encore aujourd'hui Ableton c'est vraiment mon dos quoi mon séquenceur numérique et après tous les sons que j'utilise viennent de la complete parce que j'ai eu en fait j'ai utilisé le complete enfin le bundle complete assez tôt et j'ai vraiment gardé ça parce qu'en fait ça fait combien de temps que tu utilises enfin depuis quelle version je crois que la première version que j'ai acheté ouais de mes petites économies d'étudiants c'était je crois à la complete 7 ou 8 il me semble je ne sais plus 7 ou 8 mais ouais ça fait quand même quelques versions tu es un ancien ouais et franchement meilleur achat que j'ai fait de ma fille parce qu'au final t'as tellement de trucs pour tellement enfin au final pas si cher tu vois je trouve en tout cas personnellement et du coup en fait j'ai gardé ça et j'ai utilisé toujours pareil un petit clavier à midi donc là j'ai le complete 49 qui je trouve une dimension qui me convient très bien c'est assez petit c'est assez versatile on va dire quoi enfin tu peux utiliser un plein de choses différents et voilà c'est un peu ce trio avec Ableton la complete et le complete control que j'utilise alors attention on a une version spéciale aujourd'hui oui ça serait peut-être pas mal de le dire donc touche blanche et enfin touche grise gris vaporeux et tout le cadre aussi de la même couleur et moi j'ai la version ultraviolet donc bah violet touche violette et le cadre aussi aussi violet donc finalement il y a les deux versions c'est à dire que c'est beau aussi pour les complete les claviers il y a ouais le violet et le gris et pareil pour Machine c'est ça hein ouais pour Machine moi j'ai la pareil la version vapor grey gris vaporeux et bah elle est trop belle et bah je suis je suis juste trop content parce que bah elle est super belle elle passe je pense qu'il y a beaucoup de studios maintenant un petit peu qui sont dans des registres un peu blanc donc bah elle rentre bien que ce soit sur scène ou dans un studio elle rentre super bien quoi elle donne envie de jouer elle donne envie quoi du coup Arthur je t'ai un peu coupé pour la bonne cause mais non mais je vais tout dire puisque comme je dis mon setup est simple vraiment S49 Control et Complete et je fais absolument tout avec ça j'ai besoin d'autres et toi Simon alors ouais moi mon workflow je l'ai évoqué mais mon workflow c'est vraiment en fait mes idées je compose toutes mes idées sur machine je crée ou alors avec la machine plus maintenant récemment mais je crée mes idées je me laisse aller je joue vraiment avec ma machine comme MK3 ou plus comme un instrument et une fois que j'ai toutes mes idées si je dois envoyer un artiste rapidement je vais faire un rapide arrangement au sein de machine mais lorsque j'ai un petit peu plus de temps je vais quand même aller peut-être un peu plus loin dans l'arrangement je vais tout exporter alors quand c'est pour moi tout seul en audio directement dans Ableton Live et puis je fais mon arrangement je finis je mixe etc au sein d'Ableton et puis du coup voilà je rajoute du Complete Control avec des éléments du bundle Complete 13 à l'heure actuelle je finis mes morceaux comme ça et ça me suffit un petit clavier qui n'est même pas forcément obligatoire même quand je suis en voyage souvent par exemple un petit M32 aussi j'aime bien avoir ça dans le sac à dos et puis ensuite ouais roule ma poule on fait de la musique c'est vrai que tu viens de faire passer j'ai oublié un truc hyper important c'est le M32 parce que pour le coup je ne l'utilise pas quand je suis chez moi en studio trop mais par contre dès que je me déplace je l'ai avec moi c'est trop pratique quand je me prends le sac à dos c'est très bien parfait et toi Pierre ah oui on avait oublié alors du coup vu mon grand âge moi j'aurais dû commencer à la Complete 2 ou la Complete 3 si tu as commencé à la Complete 7 donc oui alors bon pour de vrai chez moi j'utilise un S88 qui n'existe pas ni en violet ni en gris parce que le S88 justement pour tous les trucs de scoring etc on a toujours besoin d'avoir les key switches pour changer les articulations donc ils sont souvent aux extrémités et c'est plutôt pratique toucher lourd etc mais ce n'est pas tant pour ça c'est vraiment pour le nombre de touches pour le coup par contre au niveau du jeu moi je préfère nettement avoir le S49 et puis ça c'est le truc qu'on peut vraiment emmener partout qu'on peut jouer sur scène qu'on peut utiliser et pour le coup on est dans le cas où on a des écrans etc et c'est vrai qu'il faut admettre que ce qui change la vie c'est même au delà du mixeur même au delà de tout ça c'est vraiment d'avoir les 8 potards ici et les pages et directement on sait ce qu'on tweak directement et puis il y a un browsing qui est super bien fait enfin c'est vrai c'est trop cool donc un bon séquenceur dont on est parfaitement satisfait la Complete et le clavier en tout cas c'est le site le setup que j'utilise mais justement en pensant à ça je me suis dit que ça serait peut-être le moment de rentrer un peu dans le vif du sujet oui carrément vu qu'on a la session on a à peu près le setup finalement qu'on a utilisé grosso modo de rentrer un peu dans la session de chacun et bien allons-y peut-être Arthur tu reviens sur l'intro tout à l'heure mais peut-être Simon il nous explique oui oui je pense que Simon qu'en ce soit tu vois le process au début qui est se t'amie donc on a compris qu'il y avait bon alors je vous le fameux le fameux en gros comment ça s'est passé donc comme je vous l'ai dit je commence toujours sur Machine et j'ai utilisé en fait donc voilà voilà ma session j'ai utilisé un petit alors je vais juste muter ce qui pour vous faire un peu le dérouler au fur et à mesure j'ai créé mon premier groupe où je suis venu charger un preset de Glaze qui est un contact play series enfin un instrument contact play series axé sur la voix qui est vraiment très cool qui est sorti bah assez récemment et en fait je l'ai utilisé à sa sortie et c'est c'est un instrument super inspirant et donc j'ai pris un petit ce petit preset quoi que je peux vous faire écouter seul du coup et du coup comme vous pouvez le constater par dessus j'ai rajouté moult moult effets pour lui donner un peu de couleur donc je suis venu filtrer je suis venu la saturer un petit cabinet pour en fait donner un côté un peu moderne un petit peu si je dois donner des influences Majors Laser DJ Snake le fait de traiter des voix un peu sauf que là j'utilise pas un sampler mais j'utilise vraiment un instrument qui a été fait pour ça bref je suis venu un peu sondesigner tout ça avec quelques effets une fois que j'avais fait ça encore une fois je me suis servi d'une expansion qui s'appelle Burnt You et avec cette expansion j'ai utilisé un groupe déjà tout fait qui s'appelle Trap Kings qui est vraiment bien pour avoir un côté un peu trap sur lequel je suis venu dessiner avec ce groupe en fait deux patterns différents et du coup bah ça rend comme ceci ça c'est vraiment la base tout est parti ouais c'est la base de notre morceau alors une fois que j'avais ça bah en fait je me suis laissé aller et j'ai vraiment utilisé un peu un go-to que j'utilise souvent pour tout ce qui est bass 808 et enfin sub 808 et j'ai été utiliser un un sub qui vient de Lockdown Grind je me suis dit je me suis dit est-ce que ça va être Lockdown Grind ou Pure Drip et ben c'était Lockdown Grind du coup bah je peux vous montrer et en fait il vient voilà c'est vraiment mes go-to alors je suis pas forcément un homme des favoris mais je vous recommande de mettre des favoris pour retrouver vos fichiers rapidement mais en gros c'est toujours comme ça on essaye de faire des trucs qu'on ne peut pas forcément ah c'est moi je le fais je mets toujours des favoris moi je sais je suis impressionné par ta capacité à favoriser tes samples préférés mais en gros voilà il est normalement ici donc trop bien et du coup bah j'ai fait un petit je me suis amusé en fait je l'ai mis j'ai utilisé la fameuse fonction Legato pour pouvoir faire des glides de l'infini pour avoir ce côté drill trap que j'apprécie particulièrement comme je vous l'ai dit j'aime les infras et les trucs qui glides dans tous les sens et du coup je me suis amusé à faire deux patterns un pattern très glidé un pattern avec des notes un petit peu plus courtes un petit peu plus short pour laisser un peu respirer quand même sinon c'est glide tout le temps et ça rend comme ceci donc voilà et puis un deuxième pattern comme je vous l'ai dit un peu plus short donc voilà donc bah là pour le coup c'est vraiment notre base et puis après pour continuer en fait je me suis dit qu'il fallait quand même donner une direction en fait au morceau pour parce que peut-être que juste cette boucle là ça aurait pu être compliqué pour se projeter en tout cas pour mes collègues sur ce morceau du coup je me suis servi en fait je me suis dit qu'il fallait quelque chose qui ajoute une rythmique un petit peu entraînante et j'ai utilisé en fait un orgue qui vient de un preset d'orgue qui vient de de Massivix alors un orgue vous me corrigerez peut-être les gars c'est peut-être pas forcément un orgue pur mais ça sonne très orgue et sur lequel je suis venu jouer de manière un petit peu RPG mais très courte et du coup je suis venu jouer ce petit ce petit orgue en fait avec alors je vais vous montrer juste un peu le preset comme vous voyez à chaque fois je filtre etc. pour donner un peu ce côté lo-fi ce côté un peu renfermé étouffé qui définit bien ce qu'on peut faire aussi dans la trappe etc. donc voilà notre interface de Massivix et du coup je vais vous muter la basse pour le volayer et muter le lead donc voilà j'ai fait ça ensuite je suis venu un petit peu le grossir je vais faire ce que j'appelle personnellement du stacking en moi je vais empiler des couches donc j'ai la même chose qui joue avec un autre instrument et un autre preset cette fois-ci de Analog Dream qui est juste ici avec lequel pareil ça joue le même motif je vais vous faire écouter ça c'est juste pour donner un peu d'ampleur à tout ça donc très bien je pense que d'ailleurs ça vous a beaucoup aidé je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler j'espère que ça vous a aidé j'espère que ça vous a aidé carrément on a réutilisé les sons après je pense que quand t'es passé dans la session live à des moments j'ai fait des modifs voilà dans le midi qu'on a récupéré après nous aussi on a fait des petites modifs d'armôts donc c'est pas scrupuleusement ce qu'on vient d'entendre là au niveau des accords mais en tous les cas l'idée génératrice ça c'est clair et tant mieux que ça ait pu vous inspirer et puis vous allez voir à la fin que le morceau vraiment a pris une ampleur totalement différente et c'est pour ça que je suis très content d'avoir collaboré et du coup je finis rapidement sur les derniers petits éléments que j'ai utilisés avec plaisir en gros après je me suis dit que pour accompagner la voix j'allais me servir d'une autre voix et cette fois-ci je me suis servi d'un plugin de la Complit 13 enfin d'une librairie de la Complit 13 qui s'appelle Farlight et qui est plugin de voix une plugin de voix oui en effet et comment vous le décrire à part que c'est une tuerie je ne sais pas mais en tout cas c'est juste trop 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 bien comme les sons et les samples sont d'une qualité folle à mon sens c'est les joies de la synthèse granulaire qui fait plein de sons bizarres et c'est vraiment j'adore et du coup comme je vous l'ai dit j'ai essayé d'accompagner un petit peu le tout donc je vais rajouter ces petites voix là ah ok d'accord je pensais que c'était fait avec l'Ace aussi et non c'est le preset Balloon Life de Farlight ok voilà je ne vous le fais pas en entier mais voilà c'est globalement l'idée ça m'a permis de rajouter un petit peu une couche et pourquoi pas proposer d'autres choses ensuite pour revenir sur ce que j'aime c'est à dire la grosse trappe qui tâche et le hip-hop un peu bourrin je me suis servi encore une fois d'un sample d'un one shot qui provient de Lockdown Grind de brasse et je suis tout simplement venu accorder une petite reverb dessus et la reverb Rome qui est incroyable qui fait aussi partie de la complite ma reverb préférée et du coup j'ai fait cette petite brasse avec simplement ma brasse dans un sampler et la petite reverb discret très discret mais efficace ouais mais ça marche donc voilà comme vous pouvez constater cette reverb est magnifique bref et pour finir donc là j'avais déjà quand même pas mal d'éléments mais je voulais habiller encore un petit peu le truc donc je suis venu utiliser en gros un preset encore une fois d'une librairie qui s'appelle Damage 2 de Evil City et ça m'a permis de faire des rôles un petit peu si vous voulez orchestral, cinématographique pour venir conclure ma boucle mes fins de pattern si vous voulez ma fin de boucle et je vous fais écouter ça tout de suite du coup c'est ce qui fait tous les rôles de batterie ça donc voilà ça ajoute un petit côté épique orchestration un petit peu mais j'aime beaucoup ça et je crois qu'au final mais peut-être ce qu'on peut faire c'est réécouter on va pas on va pas vendre la mèche avant la fin et attendre la fin pour écouter la traque en entier mais peut-être on peut écouter un petit bout du début la version finale que t'as retravaillée après etc et ben j'y vais de suite j'y vais de suite tu le fais dans ta session oui je l'ai je l'ai elle est là je vous la sors tout de suite en gros moi j'avais fait quelque chose de très urbain et qui parfois pouvait être un peu triste un peu ouais une ambiance un peu pesante un peu lourde et du coup voilà la session avec tous mes exports donc comme vous pouvez le constater j'ai réarrangé légèrement mes batteries directement dans live et je vous fais écouter tout simplement bah oui et après moi je ferai écouter le def derrière je vais m'arrêter un peu avant c'est vrai que j'avais des cordes et ben on s'écoute la version définitive qui est un peu évidemment qu'on a réduite pour pouvoir laisser de la place à tout le monde bien évidemment à Arthur et ça fera une très bonne transition pour amener la partie d'Arthur je pense évidemment si t'as d'autres trucs à dire Simon oh non mais je crois que voilà pour moi ça s'est passé comme ça donc la version une fois édité validée par tout le monde c'est ça ça suffit c'est bien point trop n'en faut mais c'est nickel ok et donc ben voilà Arthur moi je te passe le relais je pense je te passe on le soir je parlerai après ok bon tu veux bah du coup moi en fait ce que vous pouvez peut-être préciser c'est que entre ce que Simon avait fait oui t'as fait une passe Pierre que j'ai récupéré moi Pierre t'avais quand même fait une passe de réarrangement réorganisation voilà voilà c'était plutôt de la distribution de comment dirais-je c'est ton talent d'orchestrateur de responsabilité de se dire non parce que c'est vrai qu'on pouvait vite se perdre parce que si 48 fois on rechange on re-rechange ça va faire des versions V54 et après c'est mort du coup moi en ma station en fait j'ai récupéré tout le projet que Pierre avait du coup un peu réorganisé de la manière suivante il avait rajouté une intro enfin rajouté une intro différente qu'on voit ici ensuite une partie un peu centrale du coup que j'ai appelé chorus qui est-ce qu'on veut on est d'écouter à l'instant là et que elle nous a fait écouter la version finale c'est cette partie là quelque chose que j'appelais break mais qu'en fait une partie 2 on s'en fout un peu du non c'est pas vraiment important oui oui et une troisième partie qui était du coup dédiée plutôt à Pierre et donc moi j'avais entre guillemets comme espace libre l'intro notamment et la partie 2 ouais en sachant que c'était vraiment juste une suggestion pour aller dans une direction mais rien de voilà c'était vraiment définitif c'était vraiment tout à fait une idée c'était une discussion exactement une discussion assez ouverte et du coup hop là je vais faire écouter peut-être pas depuis le début qu'on attendait voilà donc ça commençait comme ça je vous avance un peu vers la fin ça finit comme ça j'ai mis j'ai bon de ça en audio c'est juste pour j'en suis un tracomédi mais je les ai mis en mode audio parce que c'était plus facile pour travailler avec comme ça parce que je mets des effets et ça peut être soulager un peu c'est plus de live et compagnie enfin bref et du coup en fait je voulais pas du tout comment dire je voulais pas modifier le travail qui avait fait Pierre c'est que je voulais pas changer l'harmonie je voulais pas directement aller dans les entrailles de ce qu'il avait fait et du coup je me suis dit vas-y je vais garder ce qu'il a fait mais je vais le traiter c'est qu'en gros j'ai du coup mis un petit côté de mix pour enlever des enlever des basses enlever filtrer le son tout simplement donc là on est sur quelque chose il y a moins de graphe sur celle-ci et sur cette piste là il me semble que j'ai juste hop là enlevé fait un peu la même chose et tout fait et après j'ai mis un plugin qui s'appelle Dirt qui est un plugin de distorsion de native qui ressemble à ça petite guy voilà qui est un super plugin tous les petits plugins comme ça qui sont natives j'utilise vraiment énormément tellement pratique tellement pratique en fait il n'y a pas beaucoup de réglages mais c'est justement ça qui est trop bien c'est comme une pédale d fait de guitare et c'est trop cool et sur celui-ci j'ai rajouté Byte qui est un autre plugin de la même série qui lui est plutôt un Redux genre en fait ça détruit le signal on va dire enfin ça réduit la qualité du signal donc je vais écouter ça en solo il y a une moyenne grave c'est beaucoup plus épiré je peux même parler par-dessus et on m'entend parler et surtout ce côté voilà un peu Lofi un peu Destroy que j'aime bien je ne voulais pas écouter en entier parce que c'est ça dans le track final de toute façon là-dessus j'ai rajouté du coup un synthé un premier synthé qui est en fait une basse à la base je voulais que ce soit une basse qui sonne comme ça c'est quel plugin ? c'est Résor je t'ouvre dans une seconde hop là je t'en prie paf ça en sort là ça Résor donc c'est un pareil c'est un plugin que j'affectionne tout parce que aussi un truc qu'on a peut-être pas dit c'était que l'objectif aussi un peu de ce morceau des 25 ans c'était qu'en plus de ça un peu amener nos favoris de la suite complète et du coup c'est clairement les synthés que j'affectionne tout particulièrement notamment Résor parce qu'il y a plein de sons hyper cool c'est un synthé hyper particulier Résor que j'aime beaucoup et là c'est pour le coup un truc très très simple c'est juste le module safe basse qui est une simple une simple so wave et de la reverb dessus donc un son très simple qui sonne comme ça donc c'est juste la partie basse en fait après jamais d'un accord vous le jouez d'ailleurs si vous voulez rapidement hop donc ça c'est la basse qui descend je suis l'harmonie qui avait faite Pierre et Simon et j'ajoute juste une petite deuxième comme ça et ça en fait ça permet d'avoir une progression parce que ce que j'ai fait c'est que ce son là j'ai acheté une automation dessus vous voyez là le paramètre slope en fait dans Résor ça correspond à grosso modo l'ouverture du filtre si je mets dans scope là j'ai une sinusoïdale et si je le mets tout en haut j'ai une une saw wave enfin un truc beaucoup plus beaucoup enfin il sonne tellement ouais il sonne tout ces Résors donc un truc beaucoup plus relatif et pourquoi ça parce que c'est sympa justement d'avoir des accords tenus quelque chose qui lie toute l'intro mais de la faire arriver petit à petit jusqu'à une sorte de climax donc si je vous fais écouter ça avec la basse qui est très plaisante le filtre qui s'ouvre avec du coup les lures qui avaient fait pierre derrière qui marche hyper bien qui complète vraiment la chose et après derrière chose que j'ai voté sur cette intro parce que c'est pas la partie où j'ai reçu les plus de choses c'est un son que j'ai fait moi-même sur ma civics je me fais écouter rapidement au clavier que tu as designé toi-même ouais avec ma civics je voulais un son il est assez simple c'est deux formes d'ondes qui passent dans un filtre l'opace classique et je vois en fait un son qui soit entre le Rhodes pour pouvoir jouer des accords un peu de clavier mais en même temps qu'il puisse faire un peu guitare lead c'est encore une fois le preset n'est pas du tout complexe dans sa conception il est juste réglé selon ce que j'aime moi en fait pour qu'elle pile la vélocité soit comme j'aime les petits vibrato ouais ça a un petit côté Rhodes mélangé un peu une guitare enfin bref c'est bien joué il est bien c'est un son que j'aime bien que je trouve assez versatile et du coup je voulais juste le placer ici pour le petit caméo dans l'intro et du coup j'ai fait un truc assez bavard en termes de notes qui dans la version finale je crois qu'on a gardé que cette intro ce qui est assez pertinent je trouve parce que moi ça c'est quasi l'impro ce que j'avais joué et c'était dans l'idée de proposer plein de choses pour qu'après on puisse voilà qu'on épure qu'on puisse épurer exactement donc je fais écouter très doux la petite modulation elle tue après le synthé qui rentre raison derrière comme ça met du gras voilà vous avez compris un peu l'idée je ne vous fais pas toute la passe parce qu'il faut encore que je parle ça a été pas mal changé aussi mais exactement les 4 premières notes ont été réutilisées sur toute la fin avec les bois par exemple c'est génial en tout cas en fait deuxième chose que j'ai fait du coup c'est la partie la partie 2 la deuxième partie je voulais apporter un côté un peu plus électro traditionnel et surtout je voulais profiter des drums et de la basse que j'avais bien aimé de ce qu'avait festiment et là je voulais faire un truc un peu différent en partie d'une autre direction en regardant l'harmonie en regardant la même base donc à savoir la drum la basse et compagnie mais on va avec des accords un peu plus tenus si vous voulez et c'est là où j'ai eu l'idée de partir sur ce son là qui est un son qui vient de Superbite donc un autre synthé d'attirant surante que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est assez versatile c'est un synthé à modélisation analogique donc c'est un synthé à 8 voix assez classique en somme à la base il sonne comme ça vraiment le côté classique flûte de mélotron mélotron via instrument il ne faut pas m'étaler sur le sujet et que j'ai modifié je suis parti de cette base là et je l'ai modifié un peu à ma sauce et en fait ce que j'ai fait là-dessus c'est que c'est tout simplement j'ai changé le filtre j'ai mis en mode passe et compagnie je ne vais pas faire un compte synthèse juste que vous comprenez que c'est un son que j'ai modifié qui vient de ce présent là et que j'ai mis en layer en fait avec le son originel parce que celui-ci m'apportait le côté un peu un peu phasing un peu old school mais j'ai bien le côté un peu vent un peu bruit blanc que celui-ci pouvait apporter tu noteras pardon tu noteras que le preset s'appelle flûteron tout à fait parce que flûte de mélotron tout concorde tout concorde et du coup j'ai simplement joué l'harmonie avec ces deux trucs là donc ça c'est juste l'harmonie donc il y en a il y en a il y en a je vous expliquerai après mais voilà c'est parti de ça je voulais faire un black un peu presque atmosphérique qu'on va dire et au final ça c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment fini comme ça parce que j'ai commencé à racheter des choses déjà j'ai remis la j'ai remis la drums et la batterie du coup ce qui donne quelque chose comme ceci alors pareil j'ai modifié un peu la pattern de batterie et de drums non pas parce que me plaisait pas ce que je te rendais j'en trouvais vraiment cool mais juste pour qu'elle soit bien raccord avec ce que moi j'ai rajouté notamment par exemple ici j'ai rajouté un espèce de truc en reverse vous allez entendre entendu à cet espace des effets d'appel ça ça va être c'est un avantage de l'audio c'est que du coup j'ai pris un clap en fait que ta reverse j'ai rivers est allié avec un fondu voilà exactement ce qui peut y avoir ce côté vraiment d'appel d'air en fait qui amène à la transition et ce qui donne un côté cool voilà donc après on remet la basset compagnie là dessus je remets l'instrument du début enfin celui que j'ai fait moi-même là qui s'appelle enfin qui s'appelle je l'appelais Guy j'étais un panne de nom mais bref c'est fait je m'a de la version de la civique ça on va l'appeler quoi voilà qui apprend un peu un thème que j'avais mis au début pour comme disait Pierre tout à l'heure c'est important en fait d'avoir toujours un peu des éléments qui se font écho dans une track pour qu'on comprenne que c'est pas juste un patchwork mais la même track si vous voulez donc là j'en étais j'en étais à peu près là et après j'ai entendu un élément de batterie de Simon qui m'a vraiment fait kiffer je le fais écouter et qui m'a fait partir dans une autre direction mais je trouve que finalement les deux univers c'est pas les rôles de kick c'est ça ouais ouais ce truc là c'est juste ce petit élément là c'est un espèce de rôle de kick effectivement alors après j'ai un peu plus de sable voilà juste cet élément là je me suis dit en fait c'est trop cool comme rythme genre j'aime beaucoup le fait que ça fasse qu'en fait que le temps force sur le troisième temps ça fait un, deux, trois c'est des trucs c'est des trucs que je chope de drum and bass et tout ça que je kiffe aussi j'aime la basse musique en vrai et puis il y a ce petit côté en fait j'appelle ça un peu les sons qui se cassent la gueule dans le bon sens du terme c'est un truc que c'est quelqu'un qui chute tu vois tu vois c'est ça il y a une chute en avant et qui a une vitesse de déséquilibre avec le gros clap et tout je trouve ça vraiment stylé le filet vas-y plutôt que de faire des accords tenus et un peu atmosphériques comme j'étais parti pour faire la base je vais juste mettre un gros un gros paquet d'accords là sur ce troisième temps ah ouais du coup c'est ça l'histoire du des accords qui arrivent génial ouais et du coup ça a donné du coup je vous fais écouter juste avec les deux sons que j'ai de flûte là que j'avais mis et ici donc là la partie accords tenus donc là ça monte ça monte vous voyez donc ça c'est le côté ce côté un peu drop là c'est vraiment parce que je crée de l'espace en fait c'est que je me suis dit vas-y il faut qu'il y ait pas de faut qu'il y ait rien ici à part la drum c'est en fait quoi et là boum t'as un gros paquet de son qui arrive directement ce qui donne un côté hyper important ce qu'on fait tant que tu crées du contraste entre quelque chose de relativement pauvre ici c'est le côté il se passe ici juste la drums et juste à bord après tu mets un gros paquet alors ça c'est vraiment le côté un peu futur basse dans une basse un peu bon ouais c'est un côté pour le coup que j'aime beaucoup c'est ultra moderne et ça apporte un vent de fraîcheur à la prod ouais c'est vrai je le passe au final tu vois au début je trouvais que c'était de partir un peu loin en fait en réécoutant les deux parties en fait ça marche carrément en fait ce qui est important c'est que l'harmonie mais voilà la basse et la drums ils restent les mêmes du coup c'est hyper raccord en fait ça s'enchaîne naturellement quand on va dire et du coup une fois que j'ai eu à rajouter en fait toute sa partie un peu futur basse on va rappeler comme ça il y avait à côté effectivement ça manquait ça manquait un peu de top line par endroit par exemple si je fais écouter ce passage là là c'est juste des accords tenus quoi donc c'est cool parce que j'ai un peu enrichi enrichi l'harmonie et compagnie mais il manque effectivement quelque chose qui catch l'oreille quoi qui donne envie d'écouter la suite et cela où j'ai rajouté des petits éléments là encore une fois ce l'idée c'est pas de faire un truc complexe c'est juste de rajouter un peu d'intérêt pour l'oreille notamment donc cette petite mélodie descendante c'est un solo pour que vous puissiez bien l'identifier ben juste à rajouter un peu d'intérêt elle le plugin c'est ma civics du coup je vous remontre c'est le son que j'ai fait tout à l'heure c'est son que j'ai fait tout à l'heure et par dessus ça j'ai rajouté du coup lui à plat je vous mets en solo juste pour vous puissiez entendre tout seul qui est un son de massif du coup pour le coup à plat massif promis du nom à six près du nom et du coup c'était les mots en fait qui me sert à faire un petit peu atteint de rythmique qui répétitif parce que je tente ça amène au face par un break mais à la partie de la base mais vous allez comprendre je vous fais écouter le clap reverse qui amène la suite cette mélodie et là c'est vraiment du storytelling c'est qu'en fait que vous avez aussi vous avez entendu on part sur ma partie boum clap reverse qui amène le clap reverse à la fin de la clip reverse il amène la petite mélodie la petite mélodie qui amène le tout tellement répétitif qui l'aime à la fin amène le space de drop en fait ça si vous voulez avec la partie vraiment plus vénère future basque et des dernières choses et je finis là dessus c'est au niveau du son design en fait de la partie future baisse j'ai en fait à la base j'avais juste ces deux sont là qui est donc les sons de flûte dont je parlais tout à l'heure là avec juste les accords donc ça plus la basse non et du coup ce que j'ai rajouté pour acheter un peu de gras tout ça c'est que la voyez le son il est un peu un peu sec quoi si vous voulez c'est que j'étais deux autres dans un sens j'ai repris l'instrument que j'ai utilisé au début de razor d'accord ce qui m'est ce que j'ai pour les accords de début et je l'ai je n'ai pas modifié par contre j'ai juste mis un peu d'effets dessus notamment en auto panne vous fait écouter avant après sans avec et ça donne de la place et ça va être en scène de la place ça permet en fait de libérer un peu pas mal de fréquences et même le centre du spectre et puis surtout vu qu'est à la base qui joue quasiment enfin le 808 qui joue en même temps et ça permet d'avoir ton en termes de mix ton 808 au centre et à base qui vient rajouter de l'ampleur vraiment beaucoup d'ampleur ouais c'est ça en fait c'est vraiment une quête là c'est vraiment du layering dans un processus de son design ça que c'est pas juste tuer les instruments genre une guitare avec une batterie avec un piano c'est à dire ok là j'ai un gros bloc de son qui est l'espèce de gros blocs de son futur basse là ouais et du coup quand tu fais ce côté c'est de l'ailleurs un peu électrique plus le côté un peu aérien et un peu vent de la flûte plus la 808 vraiment un gros paquet qui qui bat qui va hyper bien en fait et qui donne ce côté très impactant et très contrasté par rapport aux autres autres qui est justement quoi et après je clôt là je clôt la petite partie là en reprenant mon harmonie la mer avec les mêmes instruments mais à l'hôtel voit dessus et avec un orange un peu différent des notes pour donner un côté ok les gars attention c'est la fin maintenant il ya la troisième partie qui arrive quoi donc je vais écouter j'étais là ce que j'étais là c'était la partie de pierre et je voulais pas dépasser dessus je voulais laisser sur la place à pierre de s'exprimer et du coup c'est maintenant à toi pierre de l'expression de pouvoir ouais bah ok on arrive sur la troisième partie mais finalement la troisième partie l'idée c'était plutôt de d'essayer de la reconnecter au reste donc de pas apporter trop de nouvelles idées parce qu'il y en avait déjà eu pas mal sur les deux parties et si je commençais à rajouter un truc encore un peu différent là pour le coup mais c'est parce que l'idée de cohérence on l'aurait un peu perdu donc je me suis dit étape 1 je récupère tout ce que simon a fait bam bam copier coller bête en rajoutant des choses après en les enlevant mais je vais à faire tout le détail parce que à mon avis c'est ça va ennuyer tout le monde c'est pas forcément très intéressant mais voilà ce que tu disais pour le petit synthé qui fait la mélodie je les repris à cet endroit là on le voit sur la session c'est la même partie qui est ici et ce petit le deuxième synthé qui fait des notes répétées ici on le voit aussi je peux faire écouter juste pour que ça soit bien clair voilà on a bien ce synthé là et on a bien aussi celui là voilà qui est ici qui sont les thèmes finalement que qu'on a finalement tout au long de ce morceau quoi bien sûr et donc toute la partie avec glace etc donc techniquement le challenge pour moi c'est de me dire ok on a eu deux minutes quasiment de musique électronique etc maintenant il faut qu'on aille vers de l'orchestre il faut qu'on aille vers de l'orchestre qui sonne un petit peu évidemment faut toujours à des objectifs quitte à pas forcément les respecter les tenir absolument mais au moins de se fixer des débuts donc ça sonne un peu woodkid c'est une espèce de d'orchestre un peu avec des sons très cuivré très très impactant un peu épique en fait quoi ouais épique mais essayer d'être épique classe entre guillemets voilà pas trop assez classe l'épic ça peut être très bien ça peut être mais ça peut être aussi un peu lourd parfois donc du coup ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il fallait à un moment donné oublier la grille parce qu'on a on a eu cette grille qui a tourné quatre fois cinq fois avec l'intro et c'était le moment de s'en évader un peu et surtout de trouver un instrument qui va permettre de créer une espèce de passerelle la grille d'accord dans la grille d'accord j'entends et de créer une espèce de passerelle qui va m'amener vers des trucs orchestraux et voilà donc c'était le moment de faire un pont ce petit pont qu'on trouve là alors moi j'ai pas trop faire écouter je pense qu'on écoutera tout à l'heure en entier mais en tout cas l'ingrédient que je me suis dit qu'il était bien d'utiliser à ce moment là c'était arkis parce que arkis en fait c'est des textures qui évoluent à la modulation très joli exactement super instrument arkis d'ailleurs c'est incroyable voilà et ça me permettait d'avoir une espèce de texture un peu comme ça qui quand brouille un peu le truc et qui fait perdre on garde on garde les notes les notes pôle de l'harmonie voilà mais on n'est plus sur la grille s'attel que ça permet de s'échapper un peu rythmiquement pour revenir plus fort exactement mais fallait pas perdre le rythme et pour pas perdre le rythme merci simon de la transition eh ben j'ai utilisé c'est kiss qui est le petit cousin frère je pas de arkis d'accord et qui fonctionne pareil donc j'ai pas dit pour arkis mais petit truc c'est vrai que ce qui est sympa c'est d'avoir des sonorités évolutives et du juste avec la modulation on a des choses vraiment avec des textures variées et c'est pareil dans ses keys qui fait le même principe c'est celui là un purité ok voilà et lui me permettait d'avoir toujours un rythme en place et de suggérer toujours une plus mais une pulse pardon mais mais discrètement et c'est vraiment eux qui font la transition et donc du coup je profite un petit peu de cette partie là pour faire rentrer les cordes petit à petit et discrètement discrètement mais bon ça je passe les détails parce que voilà c'est des questions d'automation comme on a vu tout à l'heure avec le filtre au début etc je pas faire des redites mais voilà ces manières de faire rentrer les choses discrètement c'est vrai que sur la fin de ce qu'a fait arthur et j'ai juste un petit violon de crémona ici alors voilà j'ai pas pris de stradivarius mais j'ai pris le guarnerius voilà un peu moins cher sur le marché du violon mais quoi que je sais pas ouais c'est tout aussi bien fermé voilà comme ça et que j'ai joué en très mollo voilà pour apporter la tension quoi voilà pour faire rentrer quand même l'orchestre l'idée c'est de jouer un peu avec la psycho acoustique entre guillemets c'est à dire les choses qu'on n'entend pas vraiment mais mais qui sont là et puis bon bah après il ya gros moteur rythmique sur les croches sur les noirs ça dépend des moments et donc bah en fait j'ai pas réfléchi très longtemps puisque je vous laisse deviner à l'écran mais bon voilà celui qui permet de faire vraiment du rythme voilà et ça ça va être le moteur rythmique un peu permanent qui va driver le truc jusqu'à la fin parce que arrivé à un moment donné pour aller vers la fin du morceau on peut plus perdre d'énergie là il faut justement que ça rajoute toujours de l'énergie mais on peut plus retomber à part sur l'outro bien sûr mais bien sûr mais l'idée c'est d'avancer quoi et puis c'était les 25 ans donc ça avance donc voilà c'est beau c'est magnifique on fait avancer le truc donc évidemment action strings qui me font un petit des petits runs ici que j'ai sur cette piste là voilà qui permettent de lancer un peu la rythmique up ça n'aura juste permis de transiter sur la vraie la le retour exactement donc ça c'est pour l'essentiel après il fallait combiner pour que ça marche avec ce qui précède et donc j'ai repris un peu les petites mélodies enfin des fois on peut juste se laisser porter par le truc on est en créant les mélodies de ce dont on se souvient de la mélodie en fait comme une espèce de truc voilà un petit ce que ça nous a évoqué quoi donc c'était le moment de faire rentrer les brasses qui ont deux rôles alors là on a on est sur les symphonies séries puisque dans la complice qui fait le plus le job je trouve c'est vraiment toute la série des symphonies séries que ce soit les brasses les woods ou les strings donc pour créer de l'épaisseur évidemment avoir des strings qui amènent un peu de un peu de un peu de lyon tout ça puisqu'on en a besoin c'est alors avec un peu moins de tu as repris la montée d'un trou et puis on ouvre Et petit à petit voilà on monte la module et ça fait ça fait ça fait pousser le truc petit à petit c'est pas c'est pas très nouveau comme manière de faire ça le soit très efficace ouais et puis l'utilisation enfin tu as un truc super c'est l'avantage encore des complices contrôles c'est le t'as tout un truc pré mappé et le fait que tu étais à mode où il permet de faire grimper le truc rapidement c'est vrai qu'en termes d'orchestration c'est un avantage de fou quoi alors on pourrait t'honnête quand j'utilise sur le s 88 du coup la modulation quand tu joues avec les deux mains c'est un peu pénible mais tu peux l'avoir avec une pédale d'expression que tu assignes à la modulation et du coup tu peux faire la montée aux pieds ce qui est c'est le bon type c'est le bon type j'avoue quand exactement je suis qu'un beat maker moi une main et ben voilà donc du coup après on a les brasses qui vont donner cette couleur assez assez impactante ici donc j'ai une trompette qui va faire le thème voilà on prend l'harmonie avec un petit motif en reprenant l'harmonie et puis évidemment il ya aussi tous les les brasses qui vont être plutôt dans le médium comme ça plutôt sur les corps voilà donc on a les brasses avec un son très timbre et qui représente un peu la texture qu'on trouve un peu dans woodkid ses côtés un peu très très agressif voilà donc ça c'est l'essentiel et puis on n'a pas de raison que je m'aide pas de bois aussi donc à faire tant qu'à faire on peut mettre les bois ils font ça ok qui sont en fait les quatre notes que arthur tu joues du reste à fait je me suis dit je vais les recycler et donc ça sert aussi de moteur rythmique sur deux octaves ou sur trois enfin comme on veut il ya tout ce qu'il faut après j'ai joué sur les plans voilà donc sur les plans c'est à dire qu'on a beaucoup d'orchestre alors ce qui est cool en utilisant toutes les symphonies séries c'est que c'est très homogène de son c'est enregistré dans les mêmes espaces et alors que quand on mélange des fois des banques de sons orchestrales différentes c'est très difficile d'avoir quelque chose d'homogène donc là elles sont bien homogène mais elles ont un côté très distancié dans le son il ya beaucoup de perspectives il ya beaucoup de réverbe naturellement etc et c'est ça qui donne leurs couleurs et moi j'ai envie d'avoir un des trucs un peu plus proche donc en plus du violon j'ai mis un alto et un violoncelle cremona aussi mais qui reprend avec le jeu ici voilà pour avoir ce côté un peu plus chaleureux donner un peu de proximité ces mélanges ça passe plutôt pas mal c'est clair voilà et puis bas là il ya l'essentiel je vais pas m'étaler plus longtemps parce que après ça serait bien qu'on l'entend en entier cette traque du coup qu'est ce que j'aurais manqué si une petite chose grande chose super importante on est là donc pour les 25 ans de native instruments et pour les 25 ans de native instruments il ya un petit instrument qui est sorti play series et qui est 25 alors pour information il ya un panel de sonorités assez dingue et c'est tout bénef vu que c'est gratuit jusque jusqu'à la fin de l'année prochaine quoi voilà vous pouvez y aller à fond exactement et c'est pour le petit tips n'hésitez pas c'est vraiment bien vous il vous suffit juste d'avoir un compte native instruments donc ensuite vous allez sur la page vous cliquez vous l'avez exact et du coup bah j'ai profité de cet instrument en fait l'idée c'est que j'ai juste été voir comment il sonnait et j'ai trouvé un preset que j'ai bien aimé et qui est celui-là un peu brasse synthétique à l'être et les 80 voilà qui sonne très brasse et effectivement du coup il se mélange vachement avec les les brasse les vrais et du coup bas et ça permet d'avoir un truc on sait pas trop en fait on se pose vraiment même pas la question c'est sacré mais c'est plutôt moi qui me l'a supposé en disant tiens je vais mettre un synthé quand même ça va lier les trucs mais au final ça marche parce que il ya des petits bouts de de glissement de glides légers qui font qu'on se rend compte si on écoute attentivement que c'est pas un c'est pas un vrai corps qui joue c'est pas un vrai cuivre qui joue mais en l'occurrence un synthé mais ça donne que ce côté mort on regarde le truc un petit peu moderne quoi c'est à dire vraiment maintenant à l'heure actuelle avec les outils qu'on a bien évidemment qu'on peut faire jouer un orchestre enregistrer un orchestre mais à moindre coup on peut avoir quelque chose de très réaliste et surtout si on arrive à le faire matcher correctement avec la musique électronique les comme t'as dit on ne se posera pas la question de est-ce un vrai orchestre ou pas si harmoniquement il suit bien tout le tout le storytelling précédent etc on se pose pas la question et à mon sens tu as vraiment réussi à faire à faire ce lien à ce lien et en montrant toutes les capacités de ce que peut apporter même un orchestre numérique pour le coup quoi oui c'est une histoire de programmation mais c'était l'idée en tout cas d'essayer de voilà de fixer ce challenge et du coup bon après c'est juste des questions de choix d'instruments que lesquels on va plus utiliser on fait en fonction de ce qu'on connaît bien souvent et ce qu'on aime bien bien bah du coup je pense que là on a terminé un petit peu de décrypter ce qu'il y avait dedans et écouter madrid faut écouter ouais je pense qu'il faut écouter mais on pourrait peut-être faire mieux que d'écouter c'est carrément essayer de le jouer ensemble avant trop cool voilà ça on va peut-être juste remettre les sessions en ligne et puis eh ben let's go allez c'est parti on est parti à tout de suite on y va on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501